Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, les amis une nouvelle vidéo on va tout simplement parler, j'ai évidemment la une, la voici, la fameuse une, on va tout simplement parler, vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, parler de ce ballon d'or 2022-2023 qui a tout simplement été attribué pour la huitième fois de sa carrière. A Léo Messi, je vous rappelle, c'est 16 nominations au ballon d'or, 8 victoires, c'est absolument évidemment extraordinaire, alors c'est vrai que je voulais faire cette petite vidéo tout simplement pour réagir aux nombreuses réactions suite à cette attribution du ballon d'or à Léo Messi, énormément de personnes, je ne vais pas dire qu'ils ont un peu pris le seum mais n'ont pas vraiment compris pourquoi est-ce que c'est encore Messi qui a gagné le ballon d'or, pourquoi est-ce que ce n'est pas Erlingerland qui a fait une saison absolument exceptionnelle, extraordinaire avec Manchester City, un triplet historique, 35-36 buts en première ligue pour un joueur qui voilà a évolué pour la toute première fois de sa carrière en première ligue, alors c'est vrai qu'à Londres on avait pas mal de réserves, est-ce qu'il allait être capable de réitérer toutes ces belles performances qu'il avait fait en Bundesliga, qu'il avait fait du côté du championnat autrichien, est-ce qu'il allait être capable finalement voilà d'être performant en première ligue, il faut le dire son adaptation elle a été exceptionnelle et puis évidemment voilà il y a ce triplet, il y a ce triplet, la coupe, la ligue des champions et évidemment le championnat avec Pep Guardiola, avec Manchester City la saison dernière, mais les amis j'avais envie de faire cette vidéo, alors au début je voulais pas la faire, voilà encore une fois c'est vraiment les réactions, les nombreuses réactions que j'ai pu lire à droite à gauche notamment sur Twitter, c'est vrai que je passe peut-être un peu trop de temps sur Twitter, mais voilà les nombreuses réactions que j'ai pu lire à droite à gauche sur Twitter, beaucoup de personnes ont dit que malheureusement les dés étaient déjà pipés, que Léo Messi a démarré la course au ballon d'or avec une, deux, trois longueurs d'avance sur Erling Haaland, parce que le statut, parce que c'est une légende, parce que c'est l'un des, si ce n'est pour moi le meilleur joueur de l'histoire, parce qu'il avait déjà 7 ballons d'or et que lui offrir le 8ème, c'est un peu une suite logique, mais les amis j'ai tout simplement envie de vous dire c'est normal, c'est normal, il y a un moment donné où pour le ballon d'or le prestige du joueur, le niveau du joueur et la carrière, les antécédents du joueur dans le monde de football, ça compte, ça compte malheureusement pour lui, Erling Haaland, Léo Messi n'ont pas été jugés uniquement sur leur saison 2023-2024, 2022 pardon, 2023, malheureusement pour Erling Haaland, on a aussi compté pour Léo Messi, bah voilà tout le background qu'il a, tout, tout ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière, les 7 autres ballons d'or, les ligues des champions, les ligas, la Copa America, et puis il y a un moment donné où, que ce soit Messi ou même Ronaldo, et franchement je pense qu'il y a aussi beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de personnes disent que Messi ne mérite pas ce ballon d'or, surtout parce que voilà, c'est des pro Ronaldo, et ça il faut le dire, ça il faut le dire, c'est surtout parce que c'est des joueurs, des gens pardon, qui sont pro Cristiano Ronaldo et qui n'ont pas envie de voir, voilà, Messi prenait une longueur d'avance, vous imaginez aujourd'hui entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo, il y a 3 ballons d'or d'écart, 2 souliers d'or d'écart, et surtout une coupe du monde, comment, dans quel monde Léo Messi ne prend pas le ballon d'or après avoir remporté la coupe du monde ? Dans quel monde Léo Messi ne prend pas le ballon d'or après avoir remporté la coupe du monde ? Je sais pas, je sais pas, franchement je ne sais pas dans quel monde Léo Messi aurait pu ne pas remporter le ballon d'or, c'est logique, c'est logique déjà pour plusieurs choses, d'abord parce que Léo Messi comme Cristiano Ronaldo, encore une fois là, tout ce que je vais dire, ça aurait pu très bien se transposer à Cristiano Ronaldo, si Cristiano Ronaldo avait fait la même coupe du monde que Léo Messi, avait quitté l'Europe juste après le mondial, était parti à El Nasr, et c'était un peu, je vais pas dire, enterré médiatiquement, mais voilà, il avait fait, il était parti en pré-retraite comme Léo Messi qui est parti à l'Inter Miami, Cristiano Ronaldo aurait gagné le ballon d'or, mais malheureusement il s'est fait benché par Gonzalo Ramos dès les 8ème de finale, et il s'est retrouvé tout simplement remplaçant avec la sélection portugaise pendant ce mondial, mais bon voilà, ça c'est un autre débat, les amis, Léo Messi a gagné la coupe du monde, et surtout la performance de Léo Messi, encore une fois, moi j'arrive pas à comprendre, on parle de complot, on dit que les arbitres ont aidé Messi, on dit que la FIFA a aidé Messi, on dit que le Qatar a aidé Messi, tout ça c'est absolument ridicule, il y a des matchs, les amis, allez sur Footballia, Footballia c'est un site qui vous permet de revoir tous les anciens matchs de la coupe du monde des années 50 jusqu'à la coupe du monde justement 2022, celle qui nous intéresse, allez re-regarder les matchs de Léo Messi, allez re-regarder les 7 matchs de l'Argentine pendant ce mondial-là, Léo Messi, face à l'Arabie Saoudite, il a été énorme, face au Mexique, il a été extraordinaire, héroïque, avec ce but je vous rappelle que le Mexique pouvait éliminer l'Argentine dès le deuxième match de ce mondial, et c'est Messi avec une frappe extraordinaire qui sort de nulle part, qui va aller lui-même chercher la qualification en 8ème de finale, derrière en 8ème de finale, Léo Messi marque, en quart de finale, Léo Messi marque avec un énorme match face aux Pays-Bas, que dire de son match face à la Croatie avec cette chevauchée où le mec va s'amuser avec Guardiol qui signera quelques mois plus tard à Manchester City pour près de 100 millions d'euros, et puis même la finale de Léo Messi elle est extrêmement solide, c'est tout simplement le seul joueur de l'histoire de la coupe du monde à avoir remarqué en face de poule, en 8ème, en quart, en demi et en finale, le mec il n'a pas fait une coupe du monde où il s'est assis sur le banc, il a regardé les autres faire, il n'a pas fait une coupe du monde où il a eu un impact minime, ou alors il n'a eu un impact que sur 1 ou 2 matchs pendant la compétition, à chaque tour Léo Messi a été déterminant, ça n'a pas été évidemment le plus déterminant sur chaque match, mais pratiquement en réalité sur les 7 matchs, il y a au moins 5 ou 6 matchs je crois, où Léo Messi a été tout simplement élu homme du match, il a été déterminant, il a été absolument déterminant, il fait une coupe du monde absolument extraordinaire, on est en année coupe du monde, on est en année coupe du monde, et même si Erling Haaland finit meilleur buteur en Europe, même s'il finit meilleur buteur en Ligue des Champions, même s'il finit meilleur buteur en championnat, même s'il fait un triplé historique avec Manchester City, l'impact d'Earling Haaland sur la saison de Manchester City n'a pas été aussi grandiose que l'impact de Léo Messi en coupe du monde, et il y a aussi un truc qui dessert un peu Messi, c'est le fait que la coupe du monde s'est jouée en novembre et en décembre 2022, ça fait loin, ça fait loin, des gens ont oublié, regardez, même pas un an, il y a des mecs qui ont oublié les performances de Léo Messi, forcément on se rappelle un peu plus des performances d'Earling Haaland qui datent du mois de mai 2023, si la coupe du monde avait eu lieu dans un temps logique, c'est-à-dire plutôt en juin-juillet, il n'y aurait pas eu de débat, voilà, quelques semaines après la fin de la compétition, tout le monde était sûr et certain que ça allait être Messi qui allait remporter le ballon d'or, donc voilà, moi je ne comprends pas trop les gens qui se plaignent que voilà, Messi le gagne, mais les gars il y a un statut, les gars il y a un statut, encore une fois, pour l'histoire, enfin regardez le post Instagram qui a été le plus liké, c'est Léo Messi avec le trophée, il est où ce trophée, il est où ? Il est là ! Les gars, c'est Léo Messi avec ce trophée, c'est Léo Messi qui remporte ce trophée, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est symbolique, Léo Messi qui va remporter une coupe du monde, qui rejoint Maradona, qui rejoint Pelé, qui rejoint ce cercle très très fermé des joueurs qui ont remporté la coupe du monde, c'est absolument normal, c'est absolument normal pour moi, il n'y a absolument aucun débat possible, Léo Messi remporte logiquement ce 8ème ballon d'or, même si évidemment la Ligue Allende a fait une saison extraordinaire et qu'il aurait aussi mérité de le remporter, je pense que voilà, on verra les votes, le détail des votes n'est pas encore sorti, il faut attendre encore quelques jours, je pense que c'est très serré, ça va jouer à quelques dizaines de points grand maximum, et justement en parlant de votes, pour moi il y a aussi un truc qui a énormément desservi Erling Haaland dans ce ballon d'or 2022-2023, c'est le fait qu'il y ait eu plusieurs joueurs de Manchester City qui ont reçu beaucoup de votes, on a Julian Alvarez qui a reçu beaucoup de votes, on a Kevin De Bruyne qui a reçu beaucoup de votes, on a Gundogan qui a reçu beaucoup de votes, on a Rodri qui a reçu beaucoup de votes, on a même Ruben Dias qui a fini 30ème au ballon d'or et qui a du coup reçu beaucoup de votes, comme Van Dijk en 2019, Haaland a tout simplement subi la concurrence de ses propres coéquipiers, voilà, pour moi on avait 3 grands groupes dans ce ballon d'or, on avait les vainqueurs de la coupe du monde, clairement le meilleur joueur du mondial, le meilleur joueur de l'argentine, c'était Messi, c'était sûr et certain que Messi allait être mis en avant grâce à ce mondial, on a aussi les performances individuelles qui auront été exceptionnelles, je pense à Vinicius, je pense à Mbappé, je pense à Ozymen, des joueurs qui ont vraiment été excellents mais qui malheureusement n'ont rien remporté d'extraordinaire pendant cette saison 2022-2023, voilà, remporter la Ligue 1, remporter la Serie A, remporter une Coupe du Roi, c'est clairement pas suffisant, mais c'est des joueurs qui ont quand même reçu beaucoup beaucoup de votes et qui ont eu chacun plus ou moins une bonne place à ce ballon d'or, et puis enfin on avait les joueurs de Manchester City, voilà, les joueurs de Manchester City qui sont partis chercher ce triplé, il y a Gundogan, il y a Rodri, il y a Allende évidemment, il y a De Bruyne, il y a Ruben Dias, il y a Alvarez qui a fait le doublé Coupe du Monde, Ballon d'or, mais Coupe du Monde, Ligue des Champions, mais malheureusement pour lui, l'impact en Ligue des Champions, l'impact de la saison avec Manchester City n'a pas été suffisant pour pouvoir être mieux classé, voilà, les principaux concurrents d'Allende c'était surtout Rodri et De Bruyne, et malheureusement, on le verra dans les votes, mais c'est comme Van Dijk en 2019 qui s'était fait manger des voix par Mané, qui s'était fait manger des voix par Mohamed Salah, malheureusement pour Allende, ses principaux concurrents ont fait partie tout simplement de son équipe de Manchester City, et d'ailleurs on l'a bien vu au niveau des déclarations, Rodri qui a dit que c'était Messi qui le méritait, Pep Guardiola a dit que c'était Messi qui le méritait, et je pense que même si on va demander, même si on va poser la question à Allende, je suis convaincu que c'est lui qui lui-même dira que c'est Messi qui méritait ce ballon d'or, encore une fois, c'est absolument pas un vol, j'arrive pas à comprendre les gens qui disent que c'est un vol, maintenant voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui sont entre guillemets des pro-Ronaldo, vous imaginez, le débat il est absolument terminé là, Messi a 8 ballons d'or, il a une coupe du monde, il a 5-6 souliers d'or, il n'y a plus de débat en fait, il n'y a plus de débat, ça va être très très difficile pour les pro-Ronaldo de revenir dans le débat, Cristiano Ronaldo qui a complètement disparu des radars depuis maintenant déjà 3-4 ans, c'est quand même terrible pour les pro-Ronaldo, Messi qui revient un peu de nulle part, qui remporte ce ballon d'or 2022-2023, grâce encore une fois à cette coupe du monde, l'impact, le poids de cette coupe du monde, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'oublient, évidemment que si en 2026, Cristiano Ronaldo sort la même coupe du monde que Léo Messi, il sera et il fera partie des candidats, il fera partie des favoris pour le mondial 2025-2026, du coup, pour le ballon d'or pardon, 2025-2026, maintenant voilà, c'est très très loin, est-ce que Cristiano Ronaldo jouera encore au football d'ici là, je ne sais pas, mais voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo, je réfléchis comme ça à peu près, qu'est-ce que j'aurais oublié, moi j'ai vraiment envie du coup d'insister sur ça, sur le fait que Messi ait remporté cette coupe du monde, et que le poids de ce mondial est absolument énorme, colossal, franchement colossal, on sous-estime beaucoup ce mondial, mais c'est le mondial de Messi, c'est-à-dire que Messi, c'est pas Mbappé qui gagne la coupe du monde en 2018, Messi, c'est pas Neuer qui gagne la coupe du monde en 2014, Messi, c'est pas Iniesta Chavi qui gagne la coupe du monde en 2010, il y a un storytelling qui est en place, Messi qui perd la finale en 2014 face à l'Allemagne, qui perd deux finales de Copa américaine en 2015 et en 2016 au tir au but, il y a un storytelling qu'on est obligé, obligé de respecter, ça fait partie de l'histoire du football, ça fait partie de cette difficulté qu'a eu Messi à remporter en fin de cette coupe du monde, vous imaginez Léo Messi qui aurait pu finir sa carrière sans gagner la coupe du monde, ça aurait été quand même absolument, je vais pas dire dramatique, mais ça aurait été un énorme point faible, un énorme défaut entre guillemets dans sa carrière, le mec il a fini le jeu, c'est logique d'aller lui donner son huitième ballon d'or, encore une fois, Lingerlande aurait je pense mérité pour moi de gagner ce ballon d'or là, mais malheureusement, si tu veux gagner le ballon d'or face à Messi, si tu veux gagner le ballon d'or face à Cristiano Ronaldo, médiatiquement, c'est très difficile, c'est très difficile de rivaliser, parce que t'as pas la même carrière, parce que t'as pas la même base de fans, parce que t'as pas le même statut tout simplement, c'est pas le même statut aujourd'hui, t'as Messi, t'as Cristiano Ronaldo, et t'as les autres, je suis désolé, t'as les autres, donc si tu veux battre Messi dans un duel comme celui-ci, faut pas faire aussi bien, parce que je pense que, voilà, la saison d'Alande, elle est meilleure évidemment sur le global que celle de Léo Messi, en termes de performance dans les grandes compétitions, ça s'équivaut, ça s'équivaut, Alande a été exceptionnel en première ligue, maintenant voilà, Alande le problème, c'est qu'il marque pas en finale de Ligue des Champions, il marque pas en demi-finale de Ligue des Champions, il marque pas en finale de Cup, il marque pas en demi-finale de Cup, il a manqué, je trouve, de grands, grands moments, dans la saison d'Alande en 2022, 2023, alors que Léo Messi, il y a ce moment-là les gars, il y a ce moment-là, ce moment-là, pardon, le moment où il va soulever le trophée, le moment où il fait une passe décisive fantastique, en quart de finale face au Pays-Bas, il fait une passe décisive fantastique en demi-finale face à la Croatie, il marque en finale de Coupe du Monde, il va aller soulever ce trophée, et donc pour moi, il n'y a absolument aucun débat possible, c'est logique, Léo Messi remporte ce 8ème ballon d'or. Comme Ribéry en 2013, même si je trouve que Ribéry, c'est un peu plus un scandale que Erling Haaland, mais, il y a le statut, il y a le statut qui fait la différence entre Messi et Haaland, malheureusement pour lui, Haaland, énormément pénalisé par sa nationalité, il n'a pas joué la Coupe du Monde 2022, il n'a pas joué l'Euro 2024, en tout cas, ça va être très difficile de voir la Norvège qualifier à l'Euro, il est pénalisé, il est pénalisé, donc pour moi, si Haaland veut vraiment gagner le ballon d'or, il faut que ce soit une saison, une année, où il n'y a pas de compétition internationale, pourquoi pas l'année prochaine, en 2024, 2025, où il n'y aura pas d'Euro, où il n'y aura pas de Coupe du Monde, et là, il pourra peut-être aller chercher ce premier ballon d'or, ou alors voilà, cette année, si on refait une saison extraordinaire avec Manchester City, pourquoi pas le revoir dans les débats, étant donné que pour moi, l'Euro, ça reste quand même moins important, que la Coupe du Monde, en termes d'accomplissement, les amis, n'hésitez pas évidemment à me dire, ce que vous en pensez, de ce petit débat, est-ce que Messi a vraiment volé le ballon d'or, pour moi, absolument pas, c'est logique, c'est mérité pour Léo Messi, évidemment que ça va être serré, au niveau des votes, on va voir, à combien de points près, ça s'est joué, évidemment, Haaland aurait pu gagner le ballon d'or, mais encore une fois, s'il aurait voulu gagner le ballon d'or, il aurait fallu faire bien, bien plus que Messi, parce qu'encore une fois, quand c'est serré, le statut de Léo Messi, la légende de Léo Messi, puis encore une fois, le storytelling, les gars, n'oubliez pas ça, le storytelling, avec cette Coupe du Monde, Messi, il n'a pas remporté dans n'importe quel trophée, il n'a pas remporté une 5ème Ligue des Champions, dans sa carrière, il n'a pas remporté une nouvelle Ligue, il n'a pas remporté une 2ème Coupe Américas, il a remporté la Coupe du Monde, le trophée ultime, et c'est pour moi, la simple et bonne raison, que finalement, il n'y a absolument pas de débat, Messi mérite ce ballon d'or.